Chers amis de pianistes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier un morceau de George Gershwin, un génie de la composition musicale qui était également un excellent pianiste. Et c'est un extrait de l'opéra Porgy and Bass. C'est le moment où elle pense avoir perdu son homme et ça s'appelle « My man's gone now ». C'est vraiment très triste. Vous allez voir, on va quand même transformer ça en quelque chose de beau. Je vous le joue pour commencer. Sous-titrage ST' 501 Et là, vous pouvez faire tourner une improvisation. Je reprends l'introduction Et vous pouvez rester sur les deux premiers accords Et paraphraser le thème Et si vous voulez aller plus loin que les deux premiers accords Et vous allez voir. Alors, vous avez vu, on ne reste que sur la première partie, le premier A du thème. Il y a bien sûr une suite, mais on ne va pas faire trop long aujourd'hui. Il y a plusieurs manières d'improviser dans ce thème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en restant en place sur les deux premières mesures, vous avez juste ces deux accords-là, et vous les faites tourner en boucle. Les notes pour improviser là-dessus, pour l'instant, très simples, toutes les touches blanches. Dans l'ordre que vous choisissez. Là, je joue sur la superstructure du Ré mineur. Regardez. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Que des tierces. Je peux jouer sur les cartes. 1, 4, 7, 3, 13, 9, 5. Peu importe les numéros. Mais voilà des choix qui vous permettent de changer un petit peu vos phrases. Maintenant, je peux aussi jouer, comme on dit, au hasard. Voilà. Ou je peux jouer des notes qui rappellent une mélodie très simple. Et bien sûr, je peux jouer blues. La bémol, quinte diminuée. Je peux chercher des dissonances. Faire des phrasés. Des appoggiatures inférieures. Chaque degré de Ré mineur possède son demi-ton inférieur, qui est une appoggiature. Sur la tierce, ça sera le mi. Sur la quarte, le fa dièse. Sur la quinte, le sol dièse. Et je vais enchaîner maintenant. Troisième mesure du thème. Pour conclure. Mi bémol sur Ré. Et je reprends mes quatre premières mesures pour conclure. Et un dernier accord de Ré mineur avec un sol en bas, qui est la quarte ou la onzième, comme vous voulez. Voilà, c'est un tempo assez lent pour que vous ayez le temps de placer les doigts. Une grille très simple, très statique. On est en Ré mineur. Donc toute l'improvisation peut se faire sur la gamme de Ré modale que les touches blanches. Vous pouvez agir un peu sur les touches noires comme je vous ai montré, sur la blues note, sur les appoggiatures inférieures. Ça va vous permettre de développer vos improvisations sans trop stresser. Voilà. Bon travail avec My Man's Come Now. Sous-titrage Société Radio-Canada